Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, nous sommes au jour 6 du challenge. Je travaille tous les jours de la semaine 4h, donc 2h de midi et 2h le soir. Aujourd'hui nous sommes samedi et on teste donc la journée du samedi. On va voir un peu si ça fonctionne ou pas. Je vous conseille en tout cas si vous avez jamais vu les challenges, vous allez voir les challenges précédents. Vous pourrez suivre un peu tout ça dans l'ordre. Il est actuellement midi 10, ça fait un quart d'heure que je suis partie de chez moi. Je suis partie à 55 et je suis passée en ligne à midi pile. Donc j'ai pas mal tourné, ça n'a pas sonné. En fait j'ai reçu une seule commande pour tout vous dire que j'ai absolument refusé. Puisque je suis actuellement dans le 17ème, il fallait que je la livre à Bobigny pour 11€. Donc les parisiens, vous allez capter que c'est une catastrophe et qu'il ne faut jamais accepter ce genre de commande. Attendez, je vais regarder parce que je sais pas combien de kilomètres j'ai pour aller jusqu'à Bobigny. Sachant qu'il faut compter l'aller-retour. Ah, je pensais que ce serait plus long. Il y a quand même 40 minutes pour 11km de là où je suis, donc c'est quand même énorme. Si je serais allée là-bas, j'aurais fait vraiment qu'une seule commande sur tout le midi. Il faut savoir que comme je travaille 4h par jour, c'est 2h le midi, donc de midi à 14h et 2h le soir de 19h à 21h. Je pense que je vais attendre jusqu'à midi 20 ici parce que je suis quand même dans un quartier qui est censé bien sonner. Il y a beaucoup beaucoup de restaurants autour de moi. Il y a surtout beaucoup de bruit là actuellement, je suis désolée, j'espère que c'est pas trop dérangeant pour vous. Ça me fait un peu peur avec le week-end parce que surtout pour le midi, il y a beaucoup moins de gens qui travaillent dans leur bureau. Puisque moi c'est vrai que le midi, en grande partie, je ne livre que des bureaux. Comme il n'y a pas de bureau, ça va être peut-être un peu plus compliqué. J'ai pour l'instant, je crois depuis que je suis à Paris, pratiquement jamais travaillé le midi, donc je ne connais pas trop trop comment ça se passe. Donc on va voir. Et d'ailleurs pour tous ceux qui ont vu le vlog de la semaine dernière, je vous ai laissé un petit peu en catastrophe puisque j'avais cassé ma chaîne en deux. Et là c'est bon, elle est réparée, j'ai été la réparer. J'ai une nouvelle chaîne bien propre, bien belle, bien graissée, bien huilée, donc c'est parfait, impeccable. Putain la galère n'empêche la semaine dernière, c'était vraiment un bordel. Je ne parle pas plus longtemps et puis on se retrouve dès que j'ai une commande. Trop stylé, on se retrouve 3 minutes plus tard, ça vient de sonner. Alors c'est une petite commande rémunérée entre 4 et 5 euros, j'ai 1,5 km de route, donc c'est pour ça que je l'ai acceptée. Moi j'étais assise là juste derrière et là le restaurant je crois qu'il va être juste à ma gauche. Au moins c'est cool, je n'ai pas beaucoup de distance à parcourir pour aller jusqu'au restaurant. Merci, au revoir. Oui, je suis impeccable, elle était prête. Normalement je devrais aller plutôt vite pour livrer cette commande. Je la valide pour avoir donc le verdict. Par contre ce que je n'aime pas trop, c'est que là en général moi j'aime bien livrer genre en banlieue, 17, 16, 18, enfin c'est des arrondissements que je connais. Et là je m'enfonce vachement dans Paris parce que je vais livrer pratiquement, enfin pas loin de la place Vendôme, exactement c'est où ? C'est au Palais Garnier, donc ça va, c'est pas trop 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 loin, mais j'aime pas trop m'enfoncer dans Paris. Je trouve les arrondissements qui sont collés au périph, donc 16, 17, 18, ça va. Quand tu commences à être trop trop dans Paris, moi j'aime pas trop. Ok, donc là c'est parti, on se retrouve dans 8 minutes. Je suis pratiquement arrivée et en gros, enfin je sais pas si vous allez vraiment vous en rendre compte, mais peut-être plus en vrai qu'en vidéo, les arrondissements qui sont en plein cœur de Paris, il y a beaucoup de touristes, donc il y a beaucoup de piétons. Et en vrai, c'est vraiment chiant quand t'es en vélo parce que les piétons, ils déboulaient un peu de n'importe où. Et en plus, même pour sortir la caméra, je trouve, on n'est pas très à l'aise quand il y a énormément de monde comme ça dehors, genre je monte et regarde. J'aime pas trop moi. Pourtant, je suis quand même assez à l'aise à sortir la caméra, mais quand il y a autant de monde, c'est pas ce que je préfère. Ok, bon là en gros, je suis au Galerie Lafayette du 9e arrondissement et moi je vais livrer juste en face là-bas, donc ça c'est assez cool. En vrai, c'était quand même assez rapide. Il est 12h30 là. Destination à droite. Alors, je crois que c'est là. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Et je pense qu'en plus, il va descendre. Enfin, il n'a rien écrit en description. Ah ok, je le vois. Bonjour. Et voilà. Merci. Et je ne sais pas s'il y a un code. Non, c'est bon. Bonne journée. Ça va, c'était assez rapide. Juste, il y a trop de monde, donc on va partir d'ici. Et je pense que je vais retourner au niveau des Batignolles. D'ici là, le temps que j'y aille et tout, il y a moyen que j'aie des commandes. Donc bref, on va voir. Ok les gars, je viens d'avoir la commande parfaite. Je suis encore au niveau du Palais Garnier. Et en fait, je vais livrer un client qui habite vraiment là où j'attendais. Genre vraiment, je crois qu'il est à 200 ou 300 mètres du banc où j'attendais tout ça. C'est vraiment trop drôle. J'ai beaucoup de chance finalement, donc c'est vraiment parfait. Et celui-là, dans une minute. Regardez les routes. Genre vraiment, c'est impossible quand tu es en vélo. Tu t'arrêtes tout le temps pour laisser passer les gens. Vraiment, c'est infernal. Putain les gars, j'ai une double commande qui s'ajoute. Bon bah let's go, je l'accepte. Bon par contre, je n'irai pas au Batignolle après, je vais aller au 16ème. Mais c'est pas grave. Ok, bon, j'y suis. Il y a une commande là, ça doit être une commande Uber Eats. Mais moi, j'en ai deux du coup dans ce restaurant. Je pense que la deuxième qui vient de sonner, là, elle n'est pas prête. Bonjour. Elle arrive dans mon salon. Très bien, merci. Ça va arriver. Bonjour, c'est Maud et Xavier. Je n'ai pas besoin de... Bon appétit. Merci, au revoir. Ok, bon là, c'est parti. Donc la première cliente, elle est comme je vous disais, à côté du banc où j'attendais tout à l'heure. Donc là, j'ai 1,5 km comme la commande que j'ai fait pour venir jusqu'ici. Et ensuite, on verra pour le deuxième client. Destination à gauche. Allô ? Oui, bonjour, c'est Uber Eats. Je suis arrivée. Oui, bonjour, Mme. Est-ce que vous pouvez rentrer ? Il n'y a pas de code. C'est juste le gros bouton principal. Et vous allez... Vous rentrez dans l'immeuble, c'est la barre d'outrée à droite, premier étage. Et je vous attends. Ok. En fait, c'est que je peux, mais vous irez plus vite que moi parce que le temps que je rentre mon vélo. Mais je peux faire ça, si vous voulez. Ouais, je veux bien parce que je vais être en réunion. Ah oui, d'accord, ok. D'accord, ok. Faut pas que j'arrive. Je me souviens plus de ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit... Donc là, j'ai réussi à rentrer avec le vélo. J'ai trop galéré parce qu'en fait, il y a une espèce de marche pour passer le vélo. C'est chiant. Merde, je sais plus ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit à droite ou à gauche quand j'arrive. Je crois que c'est à droite, premier étage. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est pour vous ? Non. Ah non, ok. Je sais plus ce qu'elle m'a dit. Il fallait que je tourne à droite ou à gauche. Ah oui, oui, carrément. C'est où, c'est qu'un entreprise ? Et Maud, elle s'appelle. Et je ne sais plus, je l'ai ouïe au téléphone. Elle m'a dit trop d'infos et je ne sais plus si elle m'a dit à droite ou à gauche. C'est là. Ah. C'est au fond, c'est juste en plus là. Sinon, vous avez quatre étages là où c'est votre truc. Ah, ça doit être ça. Ok. Merci. Au revoir. Merci. Je la rappelle parce que j'ai l'impression que je suis perdue. Oui, bonjour. Je crois que je suis arrivée. Ah, ok. Je n'étais pas sûre. Voilà. Et je vais prendre le code. 5516. 5516. Merci beaucoup. Bonne journée. Trop chou parce que je crois que c'est une abonnée qui m'a reconnue. Enfin, il m'a dit du coup où aller. En vrai, un peu chouant parce que quand je suis arrivée, je l'ai appelée pensant qu'elle allait descendre et j'étais persuadée qu'elle allait descendre parce qu'elle n'avait rien mis comme description dans sa biographie. Et en général, quand il n'y a rien du tout écrit dans la description, c'est que les clients descendent. Bon, ça va parce que c'était au premier étage. Juste, vous ne l'avez pas forcément vu mais je pense que j'ai galéré au moins deux, trois minutes parce que je n'arrivais pas à trouver la bonne porte. Et heureusement, il y a cet abonné que j'ai vu et qui m'a dit que c'était sûrement là. Donc, trop stylé. C'est parti. Direction le deuxième client. Là, j'ai un petit peu de route. J'en ai pour huit minutes. Je dirige à la frontière entre le 16e et le 17e. Donc, c'est parti. On se retrouve là-bas. Alors, je n'avais pas du tout fait attention sur la route mais en fait, je passe par l'arc de Triomphe. C'est toujours sympa de voir l'arc de Triomphe quand tu travailles. Je n'aurais jamais pensé que ce serait mon lieu de travail. C'est assez stylé. Il faut vraiment que je le traverse, que j'arrivais tout droit derrière l'arc de Triomphe. Et en gros, le client, il habite juste derrière l'arc de Triomphe. Alors, je suis arrivée. J'ai fait le tour. C'était un peu long parce qu'en fait, il y a trop de feu et je me suis pris tous les feux rouges. Je crois qu'il est dehors. Bonjour. Et voilà, il n'y a pas de code, je crois. Non, c'est bon. Bon appétit, bonne journée. Bon, impeccable. Du coup, il y avait écrit rendez-vous à l'extérieur et quand je suis arrivée, il était déjà dehors. Donc, ça, c'est très, très cool. Franchement, ça fait trop plaisir à chaque fois quand c'est comme ça. Là, il est 13h05. Donc, ça fait 1h05 que je travaille et on est à 11,07€. C'est pas ouf. Pour un samedi, finalement, je ne m'attendais pas forcément à mieux parce qu'il y a quand même vachement moins de monde qui travaille. Et d'autant plus que là, il fait super beau et que toutes les terrasses vraiment sont pleines à craquer. Et de ce que j'ai compris, en fait, il va faire beau aujourd'hui, demain et après, il ne va pas faire beau pendant très longtemps. Donc, je pense que là, les gens ne commandent pas trop et ils préfèrent donc manger en terrasse. C'est une chose que je comprends. Mais du coup, je ne travaille pas forcément de ouf. Alors, j'ai l'impression que je suis un petit peu en contre-jour. Bon, je verrai ça au montage, mais de ce que je vois dans le retour, c'est un peu noir. J'ai réussi à me trouver un bord. Quelqu'un a fait coucou derrière, j'ai l'impression, non ? Ah oui ! Je suis entre le parc Monceau et les Batignolles, en gros. Il y a beaucoup de restos qui sont autour de moi. Donc, en général, c'est une zone qui sonne pas mal. Il est pratiquement 13h20. Attendez, j'ai envie de vous mettre ailleurs. J'ai envie de vous trouver une autre place parce que là, vous êtes en contre-jour et j'aime pas. Ah, peut-être comme ça. Oh, trop bien comme ça ! L'emplacement, il est incroyable. À chaque fois que je vous pose, quand je suis assise, vous êtes sur ma salle de vélo. Là, vous êtes au niveau de mon guidon. Super, il y a du monde qui arrive. Putain, il y a un camion juste ici. Et il y a des gens qui sont en train de ranger des trucs dedans et tout. Bref, ce que je vais faire, comme j'ai un petit peu de temps dans chacune des vidéos, je réponds aux questions qui ont été posées sous la dernière vidéo. Des questions où c'est mieux d'avoir des réponses à l'oral. Juste un truc, parce que là, je vois pas mal de commentaires vis-à-vis de ça. La semaine dernière, dans ma dernière vidéo, j'ai cassé ma chaîne de vélo. C'est vrai que vous avez été assez nombreux à me dire « Prends-ci, prends ça, prends-ci, prends-ça ». Mais en fait, le problème, c'est que je ne sais rien faire. Un chasse-goupille, une attache rapide dans la trousse à outils et un bout de ficelle pour tendre le dérailleur. En fait, les gars, ça fait 5 ans que je suis livrée aux Uber Eats, donc 5 ans que je roule à vélo et je n'y connais rien au vélo. Moi, dès que j'ai un problème, je m'emmène à réparer. Je suis horrible. Pourtant, c'est des choses forcément que je pourrais faire toute seule. Ça ne m'intéresse pas trop de me renseigner sur comment changer un vélo, comment changer la chaîne, machin. J'emmène au réparateur à chaque fois. Il faudrait un jour que je m'y mette. Là, je vous avoue que ce n'est pas trop la déterre. C'est pour ça que je n'ai aucun outil dans mon sac. C'est parce que je n'y connais rien du tout. Donc voilà. Par contre, vous avez été grave indigné aussi par le fait qu'à Paris, les livreurs doivent monter. C'est vraiment qu'à Paris, ça. J'ai travaillé dans beaucoup de villes. En vrai, j'ai testé Nantes, j'ai testé Rennes, j'ai testé Vannes, j'ai testé La Rochelle, j'ai testé Rochefort, j'ai testé Saint-Nazaire, j'avais testé La Roche-sur-Yon. Je ne sais plus, j'en ai testé d'autres, Cholet, Angers. Et en fait, dans aucune de toutes les villes que je vous ai citées, les clients te font monter. Quand les clients te font monter, c'est cas exceptionnel, femme enceinte, mais auquel cas, bon, être le précise, ou alors une entorse, ce genre de choses. Mais en tout cas, ça ne m'était jamais arrivé que ce soit tout l'inverse. Quand je suis en bas et que le client descend, c'est pipi, alléluia, je suis trop heureuse. En vrai, c'est ouf quand même que ce soit qu'à Paris, que ce soit comme ça. Et c'est vraiment un truc qui est admis ici. Et du coup, tu es un peu obligé de te plier quand tu es livreur. Je réponds à une remarque que j'avais vue, et ce n'est pas la première fois que je vois ça. Quelqu'un m'avait dit également qu'en fait, quand tu es ancien livreur, donc il me semble que c'est genre, si tu es inscrit sur Uber Eats avant 2020, tu es normalement un petit peu mieux payé que les livreurs qui se sont inscrits après 2020. Alors, je dis cette date 2020 parce que je ne sais pas exactement si c'est 2019, si c'est 2020, si c'est 2021, mais c'est à peu près cette zone-là, on va dire, de timing. Je me suis inscrite sur Uber Eats en juin 2019 très précisément. Et donc, apparemment, j'aurai une meilleure paye que des nouveaux livreurs qui se sont inscrits après la date que je vous ai dit. Alors, ça se joue à pas grand-chose. Ça se joue à 10 ou 20 centimes sur chacune des commandes. Mais finalement, sur un mois, ça peut quand même jouer un petit peu. Je ne comprends pas la raison. Si jamais vous savez pourquoi, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je me dis que c'est peut-être par rapport à l'ancienneté, pour valoriser l'ancienneté, le fait que tu es là depuis longtemps et tout. Enfin bref, je ne sais pas du tout. Mais là, je regarde, il n'y a pas trop 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 de questions. En fait, c'est beaucoup de remarques, je me rends compte. Donc voilà, n'hésitez pas, bien entendu, je le répète. J'aime bien prendre un petit temps dans les vidéos pour répondre à l'oral aux questions qu'on a pu me poser sur les dernières vidéos. Quand il y en a, bien sûr. Toujours sur mon petit banc, là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais aller me balader un petit peu dans Paris. Il est 13h30. Il reste encore 30 minutes. J'ai l'impression que si ça ne sonne pas, ça ne sonnera pas forcément ailleurs. Mais bon, en vrai, ça vaut le coup plutôt que d'attendre et de rien faire. On va essayer de tourner un petit peu dans cette zone en espérant avoir au moins une dernière commande, quoi. Ce serait bien d'avoir une dernière grosse commande à genre 10 euros. Comme ça, je monte à 21 euros pour ce midi et c'est très correct. Il y a trop de vent. J'espère que vous allez m'entendre. Je ne me rends pas compte si le micro est aussi fort que ça. Non, mais franchement, là, je ne m'en remets pas. Je ne m'en remets pas. Il est 13h58. Donc, écoutez, à moins que dans d'ici deux minutes, il y a une commande. Sinon, ça va être la fin pour ce midi. Qu'est-ce qu'on se marre ? Vraiment, c'est un délire. Donc, je vais noter 11,07 euros très précisément dans mes notes. Parce que depuis le début, j'ai pris des notes par rapport au salaire que je me fais. Et pour que la semaine prochaine, on puisse faire un petit compte rendu et puis voir un peu les différences qu'il peut y avoir. On se retrouve tout de suite pour vous ce soir pour moi à 19h pour les deux heures de travail de ce soir. Petite transition, on se retrouve. Il est 19h10. Là, je suis en train de tourner dans le Valois depuis 10 minutes. Je ne vais pas vous cacher que je ne sens vraiment pas cette journée. Je ne comprends pas. Peut-être que le samedi, ce n'est pas du tout rentable. Là, je suis en train d'essayer de me chercher un petit banc pour essayer de m'asseoir en attendant d'avoir des commandes. Quitte à attendre, autant être assise. Il est 19h15. C'est bon, je viens de réussir à m'installer. Pour l'instant, on est toujours à 11,07€. Vous pouvez constater vraiment, c'est aberrant. Tout à l'heure, je roulais dans le Valois et j'entends que ça sonne. Je fais, oh non, je croyais que c'était moi. C'était un livreur qui était juste à côté de moi en vélo. J'étais en mode, oh putain, j'ai trop le seum. J'aurais trouvé mais avoir sa commande là. On va pas sur le thé. En vrai, j'aurais dû prendre un livre. Les gars ! Rendez-vous au lieu de prise en charge. Jimmy Juicy Hamburger. Zmash Burgers Le Valois. Du coup, j'étais en train de regarder mes notifications TikTok. Et finalement, ça vient de sonner. Donc, trop stylé. Je sais plus combien elle est payée. J'ai pas trop fait attention. Je crois que c'est 8€ entre 8 et 9, il me semble. Si je dis pas de bêtises, je vais livrer, il me semble, dans le 8ème arrondissement. Bonjour. Ah, bah c'est celle-là. C'est pour Maureen. Impeccable, c'était prêt. En fait, je comprenais pas bien parce qu'il était en train de manger en même temps. J'arrive et je vois directement la poche avec le nom. Donc, je lui dis, ah bah c'est bon, c'est la mienne. Je lui montre avec mon portable. Voilà, j'ai la commande de Maureen. Il me parlait mais je comprenais pas ce qu'il me disait. Et il me disait, validez, avant de la prendre. Et moi, je la prends et il me dit, non. Et je comprenais pas. Le mec, il mange en même temps. C'est parti direction le deuxième resto, 300 mètres. J'y suis commande de Quentin. Bonsoir, chez Quentin. Validez, c'est la PD là. La sœur. C'est bon, j'ai la commande. Je la mets dans le sac. C'est parti. Bon, là, c'est trop bien. C'est deux petites commandes. En plus, elles sont pas trop lourdes. Impeccable comme commande. La première, elle est à 2,5 kilomètres. Et en gros, elle est dans le 8e arrondissement, pas trop loin de l'arc de Triomphe. Destination à droite. Je suis dans la rue et je crois que c'est une entreprise donc il va sûrement descendre. Je crois que c'est elle. Bonsoir. Et voilà. Merci. Je vais prendre le cas. Il y a 99,75. Merci beaucoup. Bonne soirée. Donc là, c'est vraiment une entreprise. Je sais pas ce que c'est comme entreprise. Et il y a vraiment des gens qui travaillent le samedi soir parce que là, il est 19h46. Enfin, ouais, de toute façon, il y a des gens qui travaillent à toute heure quoi. Mais bref, c'est dinguerie. C'est un peu con de dire ça, sachant que moi, je suis en train de travailler à cette heure-ci. J'avoue. C'est tellement chill ce que je fais. Genre, je fais du vélo, je fais des petites vidéos. Je me considère pas en train de travailler. La meuf dit ça en mode, c'est une dinguerie les gens qui travaillent le samedi soir. La meuf travaille le samedi soir. Comme je vous le disais, voilà, j'ai tellement pas l'impression de travailler moi. J'ai pas de patron. Enfin, voilà, c'est quand même une dinguerie quoi. Mais bref. C'est parti. Il y en a pour 500 mètres. J'y suis. Franchement, c'est des rues qui sont trop connues. Alors là, c'est dans la rue, rue du Faubourg-Saint-Honoré. J'ai l'impression qu'ici, c'est que des entreprises. C'est des bureaux, on dirait. Les gars, ça sonne. Let's go. J'accepte. J'ai une commande pour après, trop bien. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas de quelle. Trop stylé. Il était dehors. Donc, on perd pas de temps. On y va. C'est parti. Le deuxième restaurant, il est à 500 mètres. Pourquoi je parle comme ça, je ne sais pas. Les gars, attendez, il faut que je vous raconte un truc trop marrant. Est-ce que vous allez voir ? Ah oui, on voit. Oh non, la honte. En fait, les gars, je viens de me faire chier dessus. Non, mais ce n'est pas des blagues. Je vous raconte dès que je suis posée. Il y a trop de trafic. Oh putain, on voit la tâche. Alors, il faut juste que je trouve le restaurant. Mais c'est vrai que j'ai tendance à parler en saccadé. Vraiment, ça me tue. Je viens de me rendre compte là. Ok, c'est ça. Soon, restaurant coréen. Alors, attendez, je vous pose. Putain, on n'y voit plus rien. Il va falloir que je me mette du flash dans la tronche. Je vous raconte vite fait. Là, j'ai une tâche. Oh, je n'ose pas toucher. Putain, j'étais en train de faire du vélo. Et là, je vois un énorme truc qui tombe vraiment sur moi. Et genre, c'était énorme. Je panique parce qu'au début, je crois que c'est une bête. Et genre, je fais, ah, c'est quoi ? Et en fait, je me rends compte qu'on m'a chié dessus. Ça ne m'était jamais arrivé. Est-ce que ça porte chance quand on se fait chier dessus ? J'ai l'impression que oui, non ? Ça veut peut-être dire que là, c'est une soirée maintenant qui va bien marcher. Et qu'à partir de maintenant, j'ai tout le temps les commandes jusqu'à 21h. Sachant qu'il est 19h54. Donc, c'est très cool. Bref, voilà. Je n'ai pas envie de nettoyer parce que je n'ai rien pour nettoyer, mis à part mes mains. Donc, tant pis. Je ne touche pas et je me changerai à 21h quand je rentrerai chez moi. Du coup, là, elle m'a dit que ça arrivait dans pas longtemps. Donc, j'attends et ça ne devrait pas tarder. Je vais vous montrer. J'ai ça. Attendez, attention, ça va vous faire mal aux yeux. Ça sert à ce que je le pose sur la GoPro et que du coup, j'ai de la lumière. Le problème, c'est que c'est trop fort. Genre, c'est hyper puissant comme lumière. Du coup, je vais être éblouie. Donc, je ne sais pas trop comment je peux faire parce que je n'arrive pas à baisser la luminosité. C'est dommage parce que c'est bien utile en vrai. Je suis obligée d'avoir mon portable pour mettre le flash en moins. Bon, les gars, je viens de la poser. Du coup, je viens de l'allumer. Donc, tant pis. Je vais essayer de faire avec cet énorme flash. En fait, il ne faut pas que je le regarde dans les yeux. Il faut vraiment que je regarde. Je vous regarde, vous, la GoPro, mais pas le truc qui est posé au-dessus. Bref, c'est parti. On se retrouve dans 14 minutes parce que là, je suis dans le 8e arrondissement et il faut que j'aille livrer dans le 16e. Genre, limite collé au périphérique. Donc, j'ai pas mal de route. Non, mais attendez, mais là, je suis blanche, en fait. Je suis en train d'arriver, sauf que là, il commence vraiment à faire nuit. C'est le minimum, les gars, mais c'est abusé, là, par contre. En fait, il faudrait que la caméra, elle soit super loin de moi. Et là, ce serait mieux. Mais comme j'ai qu'un bras pour la tenir, donc c'est un peu galère. Écoutez, on va faire avec. Alors, je suis en train d'arriver. Je crois que je vais devoir monter. Je trouve que je suis censée aller où, là ? Ah, ça doit être là. En fait, c'est qu'il y avait quelqu'un devant qui m'a aidée à ouvrir la porte et à faire rentrer mon vélo et tout. Donc, j'ai pas trop fini. Putain. Non, mais ça, c'est les ascenseurs. Ils vont pas en venir. Comment on fait ? Tiens. Mais attendez, mais les gars, mais... En vrai, je me sens pas safe dans ces ascenseurs, là. Allez. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler. Je vais lui demander si je peux lui mettre dans l'ascenseur. Oui. Oui, bonjour, c'est Boris. Est-ce que ça vous va si je le mets dans l'ascenseur ? Oui. Ok, super, merci. 7h30, 83. Ok, super, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci également. Alors, je sais pas du tout combien cette commande m'a rapporté, mais en tout cas, avec les 2h de ce midi, et là, il est 20h20, donc 1h20 en plus, donc 3h20 de travail, j'ai une commande. Mais non, c'est impossible. Pour les Parisiens, vous allez comprendre, ça m'emmène, je ne sais pas où, en dessous de ma coffre, là, pour 13 euros, impossible. Je peux pas accepter ça, là. Je vais vraiment beaucoup, beaucoup trop loin. Je pense que vous avez pu le constater. Donc, on est à 25,60 euros en 3h20 de travail. Donc, ce soir, ça rattrape un petit peu, même si c'est dommage, parce que les 20 premières minutes, j'ai pas beaucoup travaillé. En 1h, j'ai fait 14 euros. Je suis dans le 16e, et ce que je vais faire, c'est que je vais me diriger dans le 17e. Au lieu d'allumer cet énorme flash, là, qui est au-dessus de la GoPro, je vais prendre le flash de portable. Il y a beaucoup de passages. Ça va être un peu gênant, parce qu'il y a beaucoup de monde qui va me regarder, mais tant pis. En fait, il faudrait que j'arrive à le poser. Bon, tant pis. On va faire comme ça. Il est actuellement 20h35. Je suis revenue au niveau d'une porte qui donne entre Levallois et le 17e arrondissement, donc Paris. Je sais pas quelle porte c'est. Porte de Champré, je crois. Je me suis posée, parce que j'ai trouvé un banc, donc je pense que je vais attendre un petit peu ici. Et d'ailleurs, j'en profite, avant d'être à la fin de la vidéo, et que j'oublie, etc. N'hésitez pas, en commentaire, à me proposer des idées de concepts, ou des challenges, que vous aimeriez bien voir sur la chaîne, pour les futures vidéos, une fois que j'aurai fini cette challenge, de travailler cette semaine avec un jour par semaine. Là, j'ai rien qui me vient. Moi, j'avais déjà des idées en tête que j'avais notées chez moi pour des futures challenges. Je vais vous spoiler un petit peu. Le prochain challenge, enfin, la prochaine vidéo qui va sortir dans deux semaines, ce sera... Je vais en chier, vraiment, je vais en chier. Je ne m'arrête pas de travailler tant que j'ai pas fait 100 euros de salaire. Donc, en gros, ça va être un mood où je vais démarrer, je pense, à 7h30 le travail. Et en gros, je m'arrêterai pas de travailler tant que j'aurai pas fait les 100 euros de chiffre d'affaires. Ça va être un sacré bordel pour moi. Il y aura juste des petits temps morts où il faudra que je m'arrête parce que ma batterie de vélo n'est pas infinie. Je ne sais pas trop encore comment ça va se passer. Mais il y a forcément des moments où je vais devoir mettre pause au compteur juste le temps d'aller recharger ma batterie et de repartir. Soit, pendant ces temps-là de pause, je me mettrai en voiture. Pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est cool d'avoir vos retours parce qu'il faut que ça vous plaise aussi quand même. Ça va être le prochain challenge. Et donc, n'hésitez pas en commentaire si vous avez des idées pour les prochaines vidéos. C'est quand ça veut, les commandes à Paris. Parfois, ça s'enchaîne et puis, parfois, plus rien. Les gars, je venais juste d'arriver à Levallois. J'étais en train de tourner un petit peu dans la ville et ça vient de sonner. Donc, il est 20h49. Je viens d'avoir une toute petite commande. C'est dommage parce que je pense que le temps que je la fasse, elle est de 3 euros et qu'elle, je crois. Donc, elle va être très rapide à faire. Au vu de l'heure, il sera sûrement 21h passée une fois que j'aurai livré cette commande. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas continuer. Alors, je suis arrivée. J'ai la commande de Géraldine. Bonsoir, j'ai la commande de Géraldine. Je vais la valider. Rendez-vous à votre lieu de destination. Elle est quand même assez loin. J'ai 2 km. Donc, c'est parti. On se retrouve là-bas. Les gars, je viens d'arriver. Donc là, il y a vraiment toutes les informations pour monter. Donc, comme d'hab, je ne vais pas m'embêter à l'appeler. Je vais monter, surtout que c'est ma dernière commande. Donc, ce n'est pas grave. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il y a un escalier. Donc là, c'est galère pour mon vélo. Première interphone. J'ai le code. Là, il y a un autre interphone. Il va falloir que je sonne. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais laisser le vélo ici. Oui, bonjour. C'est Uber Eats. Bonjour. Oui, c'est au troisième étage. Ok, merci. En vrai, ça va me faire un ascenseur en fond. Donc, ce n'est pas trop, trop dérangeant. On finit par s'y faire à Paris quand tu devas monter. Bonjour. Et voilà. Bon appétit. Bonsoir. Bon, les gars, il est 21h02. Donc, la soirée... Il fait trop de bruit, cet ascenseur. Alors, attendez, je valide déjà la commande. Je vais aller me poser et je vais essayer de trouver un endroit dehors pour qu'on regarde à combien j'en suis ce soir exactement et sur la journée. C'est quoi, ça ? Non, mais toujours plus de bruit. Ça me tue. Ok, les gars, parfait. Je viens de trouver un espèce de balcon. J'ai pu poser ma GoPro dessus. On va regarder à combien j'en suis. Donc, sur toute la journée, donc sur 2h de travail pour aujourd'hui, samedi, on est à 28,90 €. C'est nul, je précise. Donc, ce midi, on était à 11,07 €. Et donc, ce soir, on est à 17,83 € pour 2h de travail. Je le précise quand même au cas où, mais on est sur notre journée sans pouvoir. On va finir cette vidéo là-dessus. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère que la lumière n'est pas trop chiant, que ça ne fait pas une image trop blanche. Malheureusement, c'est la lumière qui est vendue avec la GoPro. Donc, c'est un peu étonnant que ce soit aussi fort parce que vraiment, ça m'éblouit. Je finis la vidéo là-dessus. C'est un peu génial parce qu'il y a du monde qui arrive. On se dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, bien évidemment. Et à la semaine prochaine pour le dernier jour du challenge. Bisous !